Il y a quinze jours, à la manière de Churchill, je promettais du sang et des larmes à toute personne souhaitant devenir écrivain. Ça a traumatisé une personne qui n'est pas pu venir ce soir, qui trouvait que j'étais trop concentré sur les difficultés de la tâche et pas assez sur le plaisir des mots, sauf que je trouve assez peu de plaisir dans la manipulation des mots qui ne sont que des outils. C'est comme un signe de ponctuation. Il n'y a pas de plaisir à manipuler la virgule ou le point de virgule. Le vrai plaisir arrive avec la satisfaction d'avoir écrit un bon livre et un livre qui intéresse les gens. Et je disais il y a quinze jours toujours que l'écrivain, c'est une voix qui transmet un regard. C'est les deux composantes essentielles et qui sont indissociables. C'est pour ça que mon découpage des conférences en aujourd'hui le sujet, au mois d'avril, il y aura une autre conférence sur le style et un peu fautive, et je m'en excuse par avance, parce qu'en toute logique, on ne devrait pas les séparer puisque le but d'un écrivain, c'est de trouver la voie, la manière de travailler la matière, la forme qui correspond au fond. Mais bon, comme il faut commencer par quelque chose, je commence ce soir par le sujet, comment ou trouver le sujet. Voilà. Si vous voulez live tweeter l'événement, vous utilisez le hashtag Paris J'écris. Je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain. J'accompagne les aspirants écrivains dans l'écriture de leur premier roman. Si vous voulez me poser des questions, vous avez mon email. Si vous voulez me faire lire un extrait de votre prose, vous pouvez me l'envoyer. En général, je conseille de m'envoyer une dizaine de pages pour que je puisse donner un avis à titre tout à fait bénévole et sans engagement aucun. Vous aurez mon avis sincère et cordial, espérons. Donc, ce soir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut remplacer l'inspiration par ce que j'appelle l'introspection. Parce que si vous attendez l'inspiration pour écrire et trouver de quoi écrire, vous pouvez l'attendre longtemps. Le mythe de l'écrivain à la terrasse d'un café parisien avec son carnet Moleskine et son stylo plume n'est pas tout à fait juste à mon sens. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui va à la recherche de son sujet et qui ne l'attend pas. Sinon, il peut attendre longtemps. Il peut le trouver par accident, mais en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Burroughs parle du cosmonaute de l'espace intérieur et du courage de ce cosmonaute. Et vous devez, en quelque sorte, devenir ce cosmonaute pour trouver de quoi écrire, sur quoi écrire. Parce que l'inspiration, c'est, de par le sens le plus physiologique de ce terme, tend à faire croire que pour écrire, il faut puiser quelque chose à l'extérieur de soi pour l'assimiler et ensuite le dégorger plus ou moins bien sous forme de littérature. Alors moi, je pense, et Cocteau le disait très bien en parlant d'expiration plutôt que d'inspiration, que le cheminement n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître soi-même et apprendre à comprendre ce pour quoi on est fait. Parce que tout écrivain n'est pas fait pour écrire sur tout. Je pense qu'on est fait pour un certain nombre de sujets, voire un seul. Il faut le trouver et il faut comprendre pourquoi ce sujet en particulier nous attire et en quoi il nous parle. Et on va essayer de comprendre ça ce soir. Déjà en précisant ce que j'entends par sujet, parce que c'est quelque chose d'assez vague sur lequel les écrivains parlent assez peu finalement. Ils parlent de sujets, de thèmes, d'arguments, d'idées, de plein de choses. Et c'est toujours mieux de préciser les termes du débat avant de commencer. Déjà, le sujet, ce n'est pas le cadre d'une histoire. Par exemple, le roman Les Bienveillantes, le sujet, ce n'est pas la seconde guerre mondiale. Le sujet, c'est la tentative de compréhension de la banalité du mal, en gros. Très, très gros. Ce n'est pas quelque chose d'aussi vague et d'aussi général et abstrait que la seconde guerre mondiale. Ça, c'est le cas de l'arrière-plan, le contexte dans lequel se déroule l'histoire. Mais en aucun cas, vous pouvez résoudre le sujet à ça. Et si vous, dans votre démarche de précision du sujet, si vous en êtes là, ça veut dire qu'il faut aller au-delà. Il faut continuer la démarche d'analyse et de précision pour aller plus loin. Parce qu'un défaut, quand on commence à écrire, c'est de rester dans le général, dans l'abstrait. On se dit, je vais raconter l'histoire comme ça, l'histoire d'amour, mettons. J'aime bien l'histoire d'amour. Et souvent, l'écrivain ou l'aspirant écrivain reste dans l'abstrait et ne particularise pas les deux amants, les personnages, quel est le conflit en scène, pourquoi, comment. Et il en reste comme ça, dans un domaine très général, assez abstrait. Alors que le but d'un écrivain, c'est de rendre concret, de donner à voir des individualités. Et si vous n'avez pas cette obsession de rendre particulier une trajectoire humaine, vous risquez de dire des généralités et de rien dire d'intéressant. Et pour moi, un sujet, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Pour moi, un sujet, c'est un personnage. Et chercher son sujet, c'est apprendre à faire connaissance avec son personnage, essayer de le comprendre et de comprendre quel est le conflit qui l'anime. Parce qu'un roman, c'est un conflit, c'est le récit et éventuellement la résolution de ce conflit. Mettons, je ne sais pas, bon, je prends toujours les mêmes exemples, il faudrait que j'en trouve d'autres, mais le sujet de Gatsby, ce n'est pas le portrait d'une génération perdue, ce n'est pas le portrait de la corruption et de la mafia dans l'Amérique puritaine qu'on voit dans, comment ça s'appelle, cette série télé ? Bordeaux comme pas ailleurs, voilà. Merci. C'est pas ça. Le vrai sujet de Gatsby, c'est l'histoire d'un type qui cherche à reconquérir un amour de jeunesse et qui pense qu'avec l'argent, ça suffira. Et c'est un peu le drame de Gatsby. C'est pour ça que c'est un chef-d'oeuvre, parce que la distance entre le sujet et l'auteur qui écrit dessus est minimale. En quelque sorte, c'est une recréation du drame personnel de Fitzgerald dans une fiction. Et c'est ça, je pense, que l'écrivain doit chercher à obtenir, parce que plus la distance est grande entre votre sujet et vous-même, plus vous risquez de le louper, parce que vous manquez d'une connaissance sensible et personnelle pour le traiter. Vous n'avez, à mon sens, pas la pertinence suffisante pour en parler. Et même si vous faites un travail de documentation, même si vous enquêtez, même si vous menez des interviews, que sais-je, il faut énormément d'imagination pour évoquer quelque chose dont on n'a pas la connaissance sensible. Donc, connaître un personnage, le comprendre et, ultimement, se mettre à sa place et dans sa peau. Le romancier n'est pas quelqu'un qui doit démontrer quelque chose, mais quelqu'un qui doit montrer quelque chose, une réalité humaine sensible, en essayant de se dire, non pas comme un philosophe le ferait avec des termes abstraits, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ce personnage, ce conflit, et comment le rendre vivant ? Et le retranscrire, justement. Et comme tout personnage, un sujet a plusieurs dimensions. Il n'y a que les mauvais écrivains ou les écrivains appris littéraires qui traitent un sujet monocouche, ou en gros, c'est, je ne sais pas, mettons le terrorisme. C'est de très mauvais goût d'en parler en ce moment, mais tant pis, le terrorisme. Et donc, un écrivain sérieux et laborieux va faire son enquête, se documenter, et va écrire quelque chose qui le touchera de manière peut-être superficielle, mais qui sera un beau travail d'artisan, dans le meilleur des cas, mais seulement un beau travail d'artisan. Au lieu de se demander en quoi sa connaissance de la condition humaine et son expérience de la vie peut nourrir une œuvre authentique et sincère. Et c'est pour ça que, dans une vraie démarche artistique, à mon sens, un sujet a plusieurs dimensions, parce que le personnage, un vrai personnage de fiction, a plusieurs contradictions, en fait, qui sont autant de dimensions. Ça peut être, je ne sais pas, une contradiction entre le désir apparent, l'ambition apparente du protagoniste et un sentiment amoureux pour une personne qui, a priori, ne correspondrait pas à l'image d'ambition sociale qui se projette comme idéale. Des choses comme ça. Et ce qui prouve que le sujet, comme ça, n'est pas un bloc monolithique, mais plutôt une constellation de petites choses qui sont fédérées par l'idée directrice de l'écrivain qu'il essaye comme ça d'incarner dans une fiction. Et je pense qu'on n'ait jamais fait que pour un seul sujet. Oui, ça peut paraître comme ça, très radical et un peu simpliste. Mais, par exemple, le grand sujet de Burroughs, c'est le contrôle. Il avait des problèmes d'addiction avec différentes drogues. Et ça lui a servi d'image pour essayer d'analyser toute forme de contrôle opéré par l'État, par le gouvernement, par différents préjugés sociaux, différents groupes sociaux sur l'individu. Il était très libertaire. Et sa démarche littéraire, qui s'incarne dans différents romans, dont le Festinu, qui est peut-être le plus connu, et son chef-d'œuvre, s'incarne dans une prose très chaotique, assez bizarre, qui cherche à court-circuiter le langage conventionnel qui, selon lui, exerce un contrôle sur les consciences individuelles. Le sujet d'Emingway, c'est la mort. Il avait une obsession principale, c'était la mort, parce qu'il a une vie assez riche en événements dramatiques, et il a connu la mort de près. Et tout, on peut résumer son œuvre à un grand livre sur la mort. Et c'est dans les textes où il s'en rapproche le plus qu'il est le meilleur. Le sujet, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple ? Le sujet de Fitzgerald, à part ses problèmes d'alcool, c'est le malentendu qu'il a eu depuis tout jeune, ou en tout cas depuis la fin de son adolescence, à confondre mérite personnel et mérite social. Enfin, statut social et mérite personnel. Et il pensait comme ça que ce petit gosse pauvre, tombant amoureux d'une fille, d'une famille riche américaine et bourgeoise, pouvait en devenant comme ça nouveau riche, avoir le mérite suffisant pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Ce qui est arrivé au début, mais ce qui n'a pas suffi. Enfin voilà, il y a plein de... comme ça de... comment dire... de grandes lignes directrices dans l'œuvre d'un romancier. Et trouver la vôtre, ça peut prendre du temps, mais c'est toujours utile parce qu'une fois que vous l'avez, vous savez ce pour quoi vous êtes fait. Et vous pouvez le travailler en pleine conscience de votre sujet, de vos moyens. Maintenant, où et comment trouver son sujet ? Déjà, éviter les sujets dits d'actualité. Ça peut être, je ne sais pas, la crise, la crise économique. Autre sujets passionnants qui font des romans... Passionnants, oui, encore. Qui font des romans très sérieux, montrant la réalité sociale de l'Europe, de la France, de je ne sais pas quoi. Et qui sont, en gros, ni plus ni moins que des chroniques de journalistes échos qu'on entend à longueur de journée à la radio. Parce qu'il manque un point de vue personnel. Si vous avez le point de vue personnel sur la crise, écrivez dessus. Mais si vous écrivez dessus juste parce que c'est dans l'air du temps et qu'à priori, tout le monde en parle, donc tout le monde est intéressé par ça, et donc votre livre a potentiellement un lectorat, c'est... Disons que vous prenez le problème dans le sens inverse. Essayez de comprendre ce pour quoi vous êtes fait, et ensuite, voyez si ça peut intéresser quelqu'un. Mais faites pas l'inverse. Les faits divers sont tolérés. Voilà, je vous dis d'éviter les sujets d'actualité, les gros sujets bien sérieux pour écrivains nobelisables. Mais les faits divers peuvent être très fertiles en chef-d'œuvre si l'écrivain est assez peu scrupuleux par rapport à la vérité, et ne cherchent pas comme ça, dans une démarche néo-réaliste, à retranscrire juste la vérité des faits et seulement la vérité des faits, mais à partir de ce canevas d'événements, essayer de l'assimiler jusqu'à le rendre méconnaissable pour en faire quelque chose, une partie intégrante de soi, et pour le rendre de manière personnelle. Par exemple, Le Rouge et Noir, Madame Bovary, ce sont des exemples classiques et parfaits, d'écrivains s'accaparant à un fait divers, banal, inintéressant, un suicide dans une ville de province inintéressante, un fait diffère, la ferberté, dans le cas de Stendhal. Pourquoi Flaubert et pourquoi Stendhal ont réussi dans leur démarche ? C'est parce que foncièrement, le fil d'hiver qu'ils traitaient, ils n'en avaient rien à cirer. C'était un pur matériau qui était là pour leur servir de prétexte à leur coup de génie, et leur but, c'était d'exprimer leur sujet principal. Pour Flaubert, on peut dire que le sujet de Flaubert, c'est la lutte de l'intelligence et de la bêtise, très grossièrement. Stendhal, le sujet de Stendhal, c'est Stendhal. C'est là où les écrivains égotistes ont un grand atout par rapport aux écrivains un peu moins soucieux de leur sensibilité, c'est que le sujet est tout trouvé. La seule limite, c'est qu'ils ne peuvent jamais parler que d'eux-mêmes. Mais comme Stendhal a cette passion pour les faits divers, pour les chroniques italiennes de la Renaissance, il évite le petit lavage de linge sale en public qu'on remarque un peu aujourd'hui dans des démarches d'autofiction. Il fait une recréation fictive de son tempérament, d'une part, et d'un fait divers qui l'assimile totalement et que sa sensibilité va complètement métamorphoser en un chef-d'oeuvre. Et ça, je trouve une démarche très intéressante parce qu'on évite l'écueil de « je parle de moi », de mon petit quotidien inintéressant de français sans problème de 2016, dans le meilleur des cas. Et vous évitez le problème du « je confonds la littérature et le journalisme » et « je fais comme ça un reportage déguisé que j'appelle roman ». Alors, il y a des gens très bien qui ont fait de très bonnes choses, notamment Truman Capote, mais même de sang-froid et métamorphosé par la personnalité de l'auteur et il a fait du Capote, il n'a pas fait comme ça une chronique judiciaire qui était un peu la manière dont le livre était vendu. Alors, résonance, oui, dans le cadre de Capote parce qu'il a été très proche des criminels, d'un en particulier. Résonance personnelle pour Stendhal, à peu près. Parce que je ne sais rien, mais le voyant tel que je le vois, il me semble trop centré sur lui-même pour se soucier comme ça de quelqu'un d'autre. Et en fait, le quelqu'un d'autre n'est qu'un reflet de lui-même. Oui, résonance partielle. Flaubert, pas du tout. Flaubert, le sujet, il ne l'a même pas choisi. C'est ses amis, trouvant qu'il écrivait trauma, il lui a dit « écoute, tu vas traiter un sujet inintéressant et tu vas le traiter de manière sérieuse et professionnelle et tu vas arrêter de nous emmerder. » Et voilà, le fait divers à la base de Madame Bovary, ce n'est pas un sujet d'élection, on s'en fout. Mais oui, en effet, je caricature d'une certaine manière en disant qu'ils n'en ont rien à faire. Je suis d'accord. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase de Rilke qui dit « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. » Si vous ne trouvez pas de sujet, n'allez pas aux Maldives, n'allez pas en Syrie ou je ne sais pas où pour trouver un sujet. Le voyage ou comme ça des phares dramatiques qu'on peut apercevoir dans la nuit ne sont jamais la solution. Parce qu'une fois sur place, vous allez vous rendre compte que vous n'avez strictement rien d'intéressant à dire là-dessus à part répéter ce que tout le monde entend à la radio. Et la bonne approche, c'est un mélange d'introspection et d'observation. Introspection, pourquoi ? D'une part, pour comprendre, pour essayer de trouver son sujet, son sujet principal, et pour essayer de voir en quoi on est pertinent, ce sur quoi on est pertinent. Moi, par exemple, je n'ai pas... A priori, pour l'instant, je me vois mal écrire sur une femme qui veut faire un avortement ou sur je ne sais pas quoi d'autre. Parce que je n'ai pas la connaissance sensible, ce n'est pas un sujet qui me passionne pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça me passionnera. Je ferai un grand roman sur l'avortement. Je ne sais pas. Et observation, parce qu'une fois que vous sentez ce qui vous... Quelle est votre cam, pour ainsi dire, ça ne suffit pas, hélas, à faire de vous un gros romancier. Il faut nourrir, comme ça, cette ligne directrice par un certain nombre de petites choses vues et de détails qui proviennent de l'observation pour essayer de cristalliser les personnages autour de cette intuition originelle que vous a fourni votre introspection. Par exemple, parce qu'un personnage, ce n'est jamais le duplicata d'une personne de la vie dite réelle. C'est, en général, l'amalgame de différents modèles, l'amalgame de petites choses vues à droite, à gauche, et on essaye à partir de ça de créer un être sensible et incarné. Et si vous restez comme ça à l'idée première de votre intuition, vous risquez de créer comme ça une coquille vide qui n'est pas assez incarnée, qui n'est pas assez particularisée. Et c'est pour ça que les deux sont complémentaires. Burroughs, toujours, disait qu'un écrivain distrait ferme les portes de la perception. Et dans cet essai, dont la phrase est extraite, il recommandait, parce qu'il a lui aussi fait des cours d'écriture créative, il recommande, comme ça, aux aspirants écrivains, d'observer les gens sans être perçus par ces personnes, voire sans être vus, d'une certaine manière. Parce que quand les gens ne se savent pas épier, ils ont tendance à moins se contrôler. Et c'est là où le romancier peut apercevoir des petites choses intimes, précises, qui vont nourrir la création du personnage. Par exemple, je ne sais pas, moi, tel tic dont on a honte et qu'en public, se sachant observer, on a tendance à cacher, ou une difformité physique qu'on essaye d'atténuer par des habits un peu amples, ou que sais-je. Et si l'attention de la personne se relâche, vous pouvez observer des choses qu'en d'autres circonstances, vous n'observeriez pas. Lire, les grands auteurs sont de grands lecteurs. Et j'essaie de le répéter un certain nombre de fois pour que ce soit bien compris. parce que dans votre démarche d'introspection, la révélation de votre... J'anticipe un peu sur des slides à venir, mais en gros, l'introspection est nécessaire pour comprendre le malheur sur lequel on va parler. Parce que qui dit malheur dit conflit, et qui dit conflit dit sujet de roman. Et la lecture vous permet de vous découvrir vous-même. En fait, quand vous vous tombez fan d'un écrivain, c'est en partie par ses qualités esthétiques et d'écriture, mais c'est aussi et surtout parce que sa sensibilité entre en résonance avec la vôtre, et vous fait découvrir des intuitions qui étaient à peine formulées en vous de choses qui sont à l'état latent sur des peurs, des pudeurs, des complexes. Et tout d'un coup, par des images, par des phrases bien tournées, en donnant forme à cette chose qui était latente en vous jusqu'à ce que vous la découvriez sous une forme littéraire, ça, c'est une accélération dans votre démarche d'écriture, dans votre découverte de vous-même en tant qu'écrivain. Parce que si vous n'avez pas de... De toute façon, c'est impossible que personne n'ait de peur, de conflit, de complexe sur lesquels travailler comme matériau d'écriture. Et c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup. D'une part, pour comprendre comment ça fonctionne, l'écriture, pourquoi telle image fonctionne, pourquoi telle autre ne fonctionne pas, pourquoi tel rythme ici est intéressant et pourquoi là, c'est complètement faux et artificiel. Mais aussi et surtout pour se découvrir. On peut se découvrir, bien sûr, par les expériences de la vie, mais souvent, on comprend trop tard la portée de ces expériences-là. Sauf si vous payez un psy. On est à peu près la même race de vampires, psy et prof d'écriture. On cherche le petit grain de sable qui fait gripper le rouage. Et le psy, pour aider à le retirer, l'écrivain, pour lui donner une forme. Ce qui est une démarche moins vertueuse, d'une certaine manière, mais plus utile pour la littérature. Voilà. On n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Et pour moi, c'est central. Grand malheur. Ça peut être une petite vanité personnelle malmenée par la vulgarité de la vie, comme chez Stendhal. Ça peut être une pudeur, une introversion excessive qui rend l'écrivain complètement asocial. Et tout ce qu'il ne peut pas dire, oralement, se retrouve à l'écrit. Et ça peut être de vrais drames. Mais il faut chercher en soi le malheur. Et pourquoi chercher le malheur ? Parce que dès que vous trouverez le malheur, vous trouverez le conflit. Et dès que vous trouverez le conflit, vous tiendrez le sujet de votre roman. On dit souvent que le premier roman est une sorte d'égorgement de quelques dizaines d'années de vie sensible. Et c'est assez juste. Parce que, voilà, on n'a pas de méthode. On veut tout mettre. Et c'est l'une des premières erreurs d'un aspirant écrivain. C'est en cherchant à tout mettre, on arrive à faire exploser la valise et à ne jamais finir son roman. mais c'est quand même, je pense, nécessaire. Et c'est utile parce que ce que vous avez à dire de votre regard, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Et c'est ça que doit chercher un artiste. Cocteau disait dans « Démarche d'un poète » que le but de tout artiste, c'est d'aller à l'extrémité de soi-même. C'est en quelque sorte de découvrir et de donner une forme à sa sensibilité et en se faisant essayer de la transcender et d'échapper à son petit égo narcissique et inintéressant. Et le conflit est nécessaire parce qu'une histoire qui raconte, je crois, mon histoire d'amour, une histoire d'amour qui se passe bien du début à la fin, ce n'est pas une histoire d'amour. Enfin, si ça vous arrive, tant mieux. Mais ce n'est pas une histoire de roman. Parce qu'il faut un problème, il faut des obstacles entre le désir du protagoniste et la réalisation de ce désir. Et si vous n'avez pas cette force d'antagonisme, ce conflit, il vous manque un terme à l'équation. L'argument d'un roman, c'est une phrase très simple qui a trois termes, le protagoniste, son désir et le conflit. Et si vous n'avez pas les trois termes, il vous manque le sujet. Vous n'avez pas encore le sujet de votre roman. Vous avez un aperçu, mais il vous manque quelque chose. Et le plus important, c'est le conflit. Parce que le désir, tout désir est bon à prendre. Ça peut être le désir amoureux, le désir sexuel, le désir d'argent, le désir de gloire. Grand sujet pour un écrivain, le désir de gloire. Et autre phrase, qui est la première phrase de Anna Karenine, « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune de leur façon. » Et pourquoi le malheur est si fertile artistiquement ? C'est que ça fera, si c'est bien fait, ça fera de votre livre quelque chose d'unique. Parce que le bonheur est une sorte de stase où il ne se passe rien et tous les bonheurs se ressemblent plus ou moins. Les malheurs ont des caractéristiques et des contextes particuliers qui fait que chaque antagonisme, chaque conflit est intéressant en soi, quel que soit le désir dont il est l'origine, dont c'est l'origine. Et c'est une très bonne phrase à placarder sur son bureau pour, comme ça, on est en quête de sujets. Qu'est-ce que moi, en tant qu'écrivain, je peux donner comme malheur personnel, comme malheur particulier. Je vous propose ce cadva d'introspection, parce que là, j'étais très général, pour essayer de préciser, autant que faire se peut, votre sujet. Commencez par la peur ou le désir. Pour moi, c'est pareil. La peur de Stendhal, c'est d'être ridicule dans le beau monde. Son désir, c'est d'être brillant et c'est le même problème inversé. Quelle est votre plus grande peur ? Et là, vous trouverez l'idée directrice qui doit être votre obsession pour les années d'écriture de votre roman. parce que la force d'une peur, c'est que c'est un problème quotidien. Et donc, d'une part, vous avez une connaissance riche d'un certain nombre d'années dessus sur ce problème. Et en plus, comme c'est à la fin une obsession, vous avez la motivation qui vous fera tenir le temps suffisant pour écrire votre roman. « Êtes-vous optimiste ou pessimiste ? » Vous pouvez répondre. Vous avez la main pour les optimistes. La moitié ? Non ? Un peu plus de la moitié. On est en France. Bravo. Moi, on me dit toujours que les Français sont un peuple pessimiste et rabat-joie, mais c'est pas mal. Pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce que ça va orienter d'une certaine manière la suite de l'histoire. Si vous êtes plutôt optimiste, vous pensez que l'être humain peut changer, s'améliorer, indépendamment de Happy End ou pas Happy End. Est-ce qu'il y a évolution du personnage ? Si vous êtes optimiste, vous pensez que l'être humain peut changer au cours d'une vie et donc, il y aura évolution, éventuellement évolution positive. Si vous êtes plutôt pessimiste, voire sceptique, votre premier problème, ce sera d'affronter comme ça un portrait, en fait, et non une évolution. Le roman est dynamique. Le roman, c'est le récit d'une évolution, le récit d'un changement, éventuellement négatif, ou la tentative avortée d'un changement. Mais si vous êtes sceptique et que vous pensez qu'on est ce qu'on veut, et que personne ne peut vous changer et vous-même, vous ne pouvez pas vous changer, vous risquez de créer des pages et des pages de descriptions, de situations où il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et c'est un problème. Et c'est pour ça que, je pense, les romancés américains sont si lus. C'est, d'une part, parce qu'ils sont peut-être meilleurs en marketing que nous, et d'autre part, c'est un peuple fondamentalement optimiste. Ils pensent que demain, avec un peu d'effort, sera meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a en eux, naturellement et quasi intuitivement, cette sensation d'une dynamique, d'une évolution. Et les Français, qui ont peut-être une histoire plus riche en événements dramatiques, sont devenus un peu sceptiques et ont tendance à voir l'être humain comme quelque chose de fini et non pas comme une dynamique. Et le dernier point, quête de sens ou absurdité de la vie. Ça, c'est pour moi l'opposition fondamentale entre la littérature moderniste et la littérature post-moderniste. Là, j'anticipe un peu sur le traitement du sujet qu'on abordera dans 15 jours sur comment raconter une histoire à partir de son sujet. En gros, la littérature moderniste, à partir du même constat de chaos que représente la réalité, cherche à y trouver un sens et cherche à lui donner une forme pour lui donner une perspective et une certaine rationalité. La littérature post-moderniste qui est apparue à peu près à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir du même constat, la vie, la réalité est un chaos sans forme, trouve complètement absurde, voire fallacieux, toute tentative de mise en forme et d'explication ou de tentative de rationalisation et de donner un sens à ce chaos. Et donc, ça donne des écrivains comme Burroughs avec le festin nu qui est inracontable parce que c'est comme ça des numéros qui s'enchaînent sans cohérence intérieure, sans linéarité, sans rien de tout ça. Le théâtre de l'absurde, bien sûr, des écrivains américains comme Thomas Pynchon, Don Delillo essayent de montrer la... de ne pas donner une trop grande cohérence, trop fermée et trop restrictive au chaos du monde et essayent au contraire de maximaliser ce chaos, cette complexité jusqu'à proposer comme ça des constructions des constructions complètement touffues et dures à démêler. Et c'est le charme de ce genre de livres alors que le charme d'une littérature moderniste de type Wolfe ou Joyce, c'est d'essayer de voir, de prendre un peu de recul par rapport au chaos du monde pour essayer de lui donner un sens. Et savoir où on se situe par rapport à cette question est à mon sens utile puisque ça va diriger un peu le sens de votre travail d'écrivain. Est-ce que vous voulez comme ça recracher un chaos et l'aggraver d'une certaine manière en le rendant incompréhensible ou essayer de lui donner une forme cohérente ? En général, dans mes interventions, je parle plutôt d'un point de vue moderniste parce que c'est maintenant le plus classique et le plus simple à traiter et peut-être pour un premier roman, vous pouvez commencer par là. C'est tout à fait recommandé d'ailleurs. Mais j'adore Burroughs, j'adore les post-modernes. De la même manière, Borges à sa manière est post-moderne. j'adore Borges, donc je ne prends pas partie sur cette question. Voilà, les prochaines rencontres, c'est le 6 et 21 avril. Comment raconter une bonne histoire et comment bien écrire ? Donc la dernière conférence sera le pendant logique de celle-ci puisque après avoir traité un peu la matière, j'aborderai la manière. Et comment raconter une bonne histoire ? Je vous raconterai toutes les règles classiques de dramaturgie et de comment construire l'intensité croissante du drame pour le rendre intéressant. Voilà, avez-vous des questions ? J'ai parlé longtemps. Quoi est-ce que tu fais ce moment que tu faisais ? Ah, alors je n'avais pas du tout fait comme ça. Non, mais justement, j'ai compris pourquoi c'était mauvais en le faisant et en tournant en rond pendant des mois et tous les 6 mois à changer de direction. C'est qu'au début, je n'avais pas de sujet, j'avais à peine des personnages, j'avais une vague idée d'atmosphère fidgeraldienne mais faites un roman avec ça, c'est trop vague, c'est trop flou. Ça paraît clair. Oui, le pari contemporain. C'est d'accord. C'est génial comme cadre. Oui, en gros, comme je suis assez paresseux et que je n'aime pas marcher, j'ai limité le cadre au quartier que je fréquentais quotidiennement parce que voilà, je trouve souvent parler et que j'aime bien essayer de restituer comme ça une vie de quartier mais c'est très compliqué de partir de cette nébuleuse parce que voilà, je n'ai pas eu la rigueur et mené le travail suffisamment loin avant de me lancer à proprement parler dans l'écriture pour comme ça concrétiser, particulariser, trouver des personnages, des situations, des conflits intéressants. des conflits intéressants. Voilà, moi, j'avais une vague idée de cette atmosphère, le désir d'un jeune homme pour une jeune fille alors qu'il est déjà maquillé. bon, c'était mon grand problème, je l'avoue. Comment parlez-vous de la réintroduction du conflit ? Je l'ai fait, je l'ai fait, la réintroduction du conflit dans cette sorte de bouillie, je l'ai fait progressivement. Je l'ai fait en coupant des chapitres entiers qui n'avaient rien à faire, enfin qui auraient pu devenir des nouvelles ou des débuts de romans, d'autres romans parce qu'il n'y avait absolument rien à faire dans cette histoire en supprimant des personnages secondaires qui étaient là, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Et surtout à force de relire et de relire en comprenant que tel ou tel chapitre était trop mou parce que la situation au début du chapitre du protagoniste est la même que la situation à la fin du chapitre, qu'il faut essayer de trouver autant que faire se peut une évolution constante, progressive et constante du protagoniste. S'il ne se passe rien, à moins que vous ayez le talent de Beckett, c'est très dur de raconter une histoire. Mais je suis arrivé, donc tout le monde peut y arriver. Non, mais c'est vrai. grosso modo, j'ai trois ans plus ou moins continu. Il y a des moments où je ne pouvais pas écrire pour diverses raisons. Mais voilà. Vu l'endroit d'où je suis parti, je pense qu'il y a des personnes bien mieux situées que moi pour écrire et plus proches d'un résultat final satisfaisant que je l'étais en blançant. C'est un encouragement que je vous donne. Ce n'est pas que du sang et des larmes. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur ce premier roman. On dirait vraiment de travailler sur le désir conflit. Ouais. Désir conflit et nourrit tout ça par... C'est un peu la méthode paranoïaque critique de Dali qui a formalisé ça pour son travail. Qui essaye de comprendre en quoi ses obsessions et ses fantasmes étaient structurés pour essayer de cette structure-là créer ces tableaux complètement surréalistes. Et c'est pas tout à fait pareil mais c'est une démarche assez similaire finalement que je propose de partir d'une obsession personnelle on en a tous désir ou peur et de voir en quoi on peut la dramatiser par la recherche d'un conflit vraiment romanesque. Parce que oui beaucoup beaucoup de beaucoup d'obsessions beaucoup de peurs sont pas sont pas vécues. Le problème d'une peur c'est qu'en général on n'en a pas conscience et étant qu'on n'en a pas conscience on comprend pas que c'est générateur de conflits. On voit pas que tel complexe est créateur d'un nombre infini de difficultés dans notre vie parce que on est trop pressé pour se poser et réfléchir sur soi et c'est pour ça qu'il faut qu'il faut essayer de se comprendre pour voir le potentiel romanesque de ce genre de ce genre de problème. Chercher le malheur chercher le problème voilà on fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments comme disait Gide enfin si Marc Lévy il fait des romans après je ne sais pas si c'est ce qu'on peut faire de la bonne littérature. Oui tout à fait tout à fait oui le quand je parle d'histoire et d'évolution de progression c'est pas vous n'êtes pas obligé de faire du Star Wars c'est on peut et ça j'en parlerai dans 15 jours il y a la manière classique d'aborder le travail de l'intrigue avec une optimisation du contraste entre les hauts et les bas de l'histoire une intensification maximale des montagnes russes que constitue l'intrigue et sinon vous pouvez faire des histoires minimalistes comme Anthony au cinéma en faisait et c'est très bien aussi là je je suis plutôt du genre à préférer le minimalisme qu'une forme plus classique d'intrigue ou alors une anti-intrigue à la Burroughs où on s'y perd et il faut s'accrocher pour arriver à la fin mais il n'y a pas il n'y a pas d'impossibilité manifeste en gros c'est la même chose qu'une intrigue classique sauf que dans une intrigue minimaliste on atténue jusqu'à de très loin croire que c'est un encéphalogramme plat mais quand on se rapproche et qu'on zoome en fait on se rend compte qu'il y a plein de micro-oscillations qui sont les micro-oscillations de la vie intime des personnages de leurs doutes existentiels de tout ça et qui ne sont pas en effet des conflits entre différents personnages ou entre un personnage et un groupe social une communauté sa famille son entreprise je ne sais pas quoi mais qui sont plus des conflits intérieurs finalement pour en revenir à Cormac McCarthy lui je le situerais plutôt quand même dans la veine classique du roman américain qui s'est raconté une histoire c'est la route et la route oui l'évolution l'évolution de ce ce père de ce fils qui galère à trouver de la nourriture dans une terre on imagine dévastée a priori c'est la cata tout le long de l'histoire mais l'évolution c'est comment comment trouver trouver à partir de la situation donnée la nourriture suivante et c'est comme ça une sorte de ricochet permanent et le s'il y a une enfin il y a il y a une dramatisation puisqu'en fait ils prennent de plus en plus de risques et jusqu'à se mettre en danger pour pouvoir survivre et ça et ça c'est bien vu s'il avait commencé comme ça et diminué l'enjeu des actions des deux protagonistes ça aurait été moins efficace voilà donc oui c'est plutôt une intrigue classique et c'est là où le fait divers peut avoir son intérêt pour comment en gros comment comment s'extraire de son vécu une fois l'obsession primordiale à peu près perçue comment s'extraire de son vécu personnel pour le raconter d'une manière un peu universelle et un peu intéressante et qui dépasse le simple trip égotique soit soit on prend on essaye de trouver un fait divers qui serve de comme ça de de graines sur laquelle tout va se greffer et qui sert de prétexte en fait à la mise en forme de cette obsession primordiale soit on part à un travail d'observation on essaye de créer un personnage qui ressemble un peu au personnage de l'auteur mais qui est une sorte d'hétéronyme pour reprendre le terme de Pessoa voilà une sorte de frère jumeau mais pas tout à fait jumeau qui n'aura pas les mêmes caractéristiques factuellement autobiographiques qui sera mettons si vous êtes une femme sera un homme qui n'aura pas le même cadre de vie qui n'aura pas les mêmes tics les mêmes les mêmes habitudes les mêmes la même manière de s'habiller enfin tout tout ce qui signale de manière très extérieure un personnage et c'est là où l'observation est intéressante c'est là où comme ça en écoutant les conversations de la table d'à côté au restaurant en observant dans la rue les gens marchaient comme ça et c'est là où le carnet Moleskine est important on prend des notes mais vraiment des détails qui sans l'observation on n'y penserait jamais parce que voilà c'est trop c'est trop petit précis et détaillé pour être imaginé en fait et c'est pour ça que les meilleurs mensonges sont les mensonges je dis non il n'aurait pas inventé ça quand même et là même si une fiction n'est pas un mensonge c'est un peu le même principe pour faire accroire la réalité de ce personnage il faut le rendre le rendre vrai par des choses vues ou entendues ou tout ce que vous voulez parce que la réalité du personnage ne va pas se manifester par l'intellect ou ne va pas être comprise par l'intellect mais va être assimilée par l'essence du lecteur et c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à une abstraction d'un personnage mais lui donner une chair lui donner des habitudes de mortel pour éviter le problème d'une coquille vide